Petit message pour les 2-3 bas de plafond nodocéphales que je vois de temps en temps traîner dans le fond de la classe. Le blasphème n'est pas un délit et encore moins un crime dans nos sociétés européennes. On n'est pas en Iran, au Pakistan, en Afghanistan, en Mauritanie, en Arabie Saoudite, etc. Où le blasphème est puni de mort. Faudra attendre peut-être quelques années les petits choux pour que ce soit le cas ici. On a le droit d'être cynique, on a le droit d'être critique, on a le droit d'être mordant, voire même pinçant. On a le droit de douter, le droit de ne pas croire et le droit de le dire. Bisous. Viens nous faire un tour sous ma burka. On est déjà 23. Oui, non, en fait, on n'est pas 23 sous la burka. On est tout seul sous le niqab. Je trouvais une histoire qui m'a fait rigoler. Je vous la partage. Vidéo en Wololo au Kenya. Il y a un mec qui s'est dit, tiens, si j'allais choper le prix du championnat kenyan féminin d'échec, donc il s'est foutu sous un niqab et il a été, quoi, tu vois. Bon, il s'est fait gauler, évidemment. Alors, première chose, ça voudrait dire que les joueuses d'échecs sont moins bonnes que les joueurs d'échecs, ce qui serait très grave, comme vous le savez. Et ça voudrait dire aussi, non, ça je ne vous l'ai pas dit. En fait, il s'est fait gauler, entre autres, parce que ses épaules étaient trop masculines, entre guillemets. Enfin, pas du tout, entre guillemets, c'est une des raisons, voilà, c'est dit comme ça. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait des différences biologiques, morphologiques entre les hommes et les femmes, ce qui serait très grave. Ce serait probablement une théorie du complot anti-walk. Donc, cette histoire est un peu dingue et je vous ai chopé deux, trois autres histoires, enfin, quatre. En fait, on va vite les survoler, qui sont assez folles. Aussi, deux mecs qui se sont déguisés sous un habit islamique pour faire des carabistouilles. Donc, le sujet de la vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Donc, les petits frérots, on va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. C'est mardi ! Et ça se passe ici. Kenya, un homme se cache sous un niqab pour participer à un tournoi d'échecs féminin. C'est du grand n'importe quoi. Le monde des échecs compétitifs a connu une année 2022 controversée et un autre scandale a éclaté, blablabla. Stanley Omondi, c'est son petit nom, a participé au championnat d'échecs au Kenya, habillé en femme dans un niqab complet, et a fait son chemin à travers le tournoi jusqu'à ce qu'il affronte Gloria Jumba et Ampaira Shakira Waka Waka-Eh-Eh. Omondi a pu battre à la fois Jumba, un ancien champion, c'est une meuf, je ne sais pas pourquoi ils ont dit un ancien champion, et Shakira Waka Waka-Eh, une joueuse de haut niveau ougandaise, ce qui a éveillé les soupçons. Le président de Chess Kenya, Bernard Machin, a déclaré à la BBC Sport qu'une personne portant la tenue intégrale avec le visage couvert était normale, mais qu'un joueur inconnu battant deux des meilleurs joueurs d'échecs du monde était extrêmement inhabituel. Donc ça déjà c'est la petite puce qui te fait dire qu'il y a un truc qui déconne, ce qui est vrai quoi tu vois. Des épaules, aïe 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 ça c'est très grave, des épaules plus masculines que féminines. Bref, je vais rien dire parce que je suis outré. Nous n'avions aucune suspicion au début car le port du niqab est normal. Bon ouais ça on l'a déjà dit. Mais en cours de route nous avons remarqué qu'il gagne contre des joueuses très fortes etc. C'est très, voilà, il est peu probable qu'il y ait une nouvelle personne qui n'ait jamais joué de tournoi en étant aussi fort. Bref, les arbitres ont aussi remarqué quelque chose. Après les parties, cette personne disparaissait et ne revenait qu'à quelques minutes du tour suivant. A poursuivi le dirigeant etc. Sa carure avec des épaules plus masculines que féminines et ses chaussures, un modèle principalement associé aux hommes, ont également interpellé. Alors c'est très grave parce que peut-être que le mec il s'identifie comme une femme quoi tu vois. Bon ça on ne sait pas évidemment. Donc bon, le Kenya c'est le Kenya. Moi je ne vais pas imposer ma culture woke et mes mœurs woke dans les pays qui ne sont pas les miens. N'est-ce pas ? Le responsable aurait eu peur d'appeler au Mundi au début. Ouais ça c'est fou. Par crainte d'accusation de profilage. Voilà, même au Kenya les gars. Mais lorsqu'ils l'ont appelé, il s'est révélé honnête. Ouais tu m'étonnes hein. Tu t'es fait gauler, tu t'es fait gauler quoi. A l'issue du tour suivant après une défaite de peu face à une Olandaise, les arbitres l'ont pris à part et une femme arbitre l'a accompagné aux toilettes où on lui a demandé d'enlever son voile. Il a immédiatement admis qu'il était un homme, il a été exclu et les scores de ses matchs ont été inversés. Il a dit que ce sont des problèmes financiers qui l'ont amené à agir ainsi dans l'espoir de remporter le prix du gagnant. Donc le mec, s'il avait été dans un championnat d'échec masculin, il se serait fait éliminer d'office d'entrée de jeu. Et là, voilà, il espérait, voilà, peut-être qui sait que les joueuses... Théorie du complot bien sûr. Mais effectivement, c'est sûrement le patriarcat. Mais il y a, je crois que la première joueuse, elle est 200e mondiale, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Bonjour, je suis le crabe du futur en plein montage de cette vidéo éducative. Alors, j'ai vérifié. La première femme mondiale aux échecs est une chinoise. Elle s'appelle Hou Yifan. 2628 élo et elle est classée 127e mondiale. La deuxième femme après elle, elle est classée 307e mondiale. Donc en gros, en dessous des 307 mondiaux, il y a une femme, une chinoise. Hou Yifan. C'est très grave, comme vous le savez. Et c'est probablement la faute du patriarcat. Ce que je trouve rigolo réellement dans ce truc, c'est que le mec était à deux doigts que ça fonctionne. Tu vois, c'est assez ouf. Parce que s'il n'avait pas, tu vois, s'il n'était pas parti comme ça et revenu deux minutes avant son tour à lui, qu'il avait, je ne sais pas, limite qu'il était resté là en se taisant ou quoi. Tu ne vois pas, être trop, avoir des comportements trop, trop bizarres. Ça aurait marché, tu vois. Enfin bon, il y avait toujours les épaules et les chaussures. Peut-être qu'il se serait fait gauler au bout d'un moment, je ne sais pas. Mais cette histoire m'amusait. Et comme vous commencez peut-être à me connaître, vous savez que j'aime bien farfouiller. Et donc, je vous ai trouvé quatre autres histoires. Elles sont complètement dingues. Quatre autres histoires aussi d'hommes qui se déguisent en vêtements islamiques, quels qu'ils soient. Et donc là, c'est sur 7.be. Le roi, la loi, la liberté, pouet, pouet, pouet. Un homme déguisé en burqa pour faire ses courses. Et celle-là est complètement dingue. Surtout le dernier paragraphe ici. Afin de pouvoir faire ses emplais tranquillement, un Saoudien avait décidé de se vêtir en femme. Déjà, tu ne sais pas pourquoi il se vêtit en femme pour être tranquille, mais bon, soit. Mais malgré une longue tunique, un voile et des chaussures de femme, les vigiles postés à l'entrée du centre commercial de la ville de Taïf n'ont pas tardé à le repérer. Lorsque l'un des vigiles l'a abordé, il a préféré rester silencieux. Ce qui est peut-être mieux, histoire de ne pas lâcher, tu vois. Comme tu te l'as, Rodrigo. Tout d'un coup, ça le fait moins. Les gardes lui ont alors fait enlever sa tunique. En Arabie Saoudite, on parle souvent des discriminations dont sont victimes les femmes. Obligées de se balader flanquées d'un protecteur, ce qui est déjà complètement dingue. ont interdit de permis de conduire. Mais les jeunes hommes, eux aussi, se sentent parfois entravés dans leur liberté. Et comment, à ton avis ? Écoute-moi ça, moi je trouve ça dingue. Il leur est par exemple régulièrement interdit de faire du shopping dans un centre commercial, sans être accompagné de leur épouse, d'une sœur ou de leur mère. Et à ton avis, pourquoi ? Vas-y, essaye de deviner vite fait. Clis pas l'écran si tu veux pas. Je mets ma tête. Le but étant de les empêcher ainsi d'importuner les étrangères. Voilà. Voilà. C'est oufissime. Donc les mecs doivent être chaperonnés par des femmes de leur famille pour pas importuner les étrangères. Voilà. Voilà. Il y a celle-là aussi, c'est dingue. Je l'avais totalement pas vue passer à l'époque. Le procès de l'affaire du tueur à la burqa débute à Toulouse. T'avais déjà entendu parler du tueur à la burqa ? Mais moi, pas. La cour d'assises de Haute-Garonne juge l'affaire du tueur à la burqa dès ce lundi 6 septembre. C'est l'histoire de la fusillade à Toulouse, quartier Rennery. En juillet 2017, un homme déguisé en femme sort une kalachnikov d'une poussette et tire au moins à 30 reprises. Bilan 1 mort et 7 blessés. Je sais pas si tu te fais. Essaye de te faire le tableau, frérot. T'as un être humain qui passe en niqab. C'est quoi ? En burqa ou en niqab ? Ouais, le tueur à la burqa. En burqa, avec la poussette. Tu vois, c'est le petit effet qui se coule. T'as la poussette. Enfin, voilà quoi, tu vois. Tout d'un coup, ça sort la kalach et ça rafale. Voilà. Pour moi, je trouve ça pour le moins cocasse. On va pas se mentir. Il y a celle-là qui est absolument incroyable aussi. Déguisé en niqab, il surprend sa femme avec son amant. Et ça, c'est dingue. Ça se passe à Marrakech. Écoutez ça. Voilà une information insolite et déroutante. Un homme s'est vêtu d'un niqab afin de suivre sa femme le soir en plein ramadan et confirmer un soupçon d'adultère. Cette dernière lui avait simplement dit qu'elle sortait faire un tour, mais l'époux ne l'a vraisemblablement pas crue. Résultat, la femme était bel et bien allée rejoindre son amant afin de l'embrasser en public en plus dans un parc de la ville de Marrakech. C'est alors que l'homme a prévenu la police, frérot. Et mec, sans déconner, t'imagines ? T'as ta copine qui te trompe ou quoi ? Toi, tu fais quoi ? T'appelles les keufs. C'est... Vache. Moi, je trouve ça dingue. Mais bon, pas ma haine. Ouverture d'esprit, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Ta femme adultère, t'appelles les flics. Tu vois, c'est nain. Donc, il a prévenu la police, qui a rapidement placé les deux individus en garde à vue. Rappelons que l'adultère est sévèrement punie au Maroc. Voici ce que dit le code pénal marocain sur le sujet. Écoutez-moi ça, les gars. Article 491. Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans toute personne mariée convaincue d'adultère. Un à deux ans. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint enfoncé. Toutefois, lorsque l'un des époux est éloigné du territoire du royaume, l'autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères peut être poursuivi d'office à la diligence du ministère public. Bon, ça marche sur délation, à mon avis. Tu sais, c'est les voisins, machin, qui sont là, ouais, machin, monsieur, monsieur, celle-là, elle a la cuisse légère, tout ça, tout ça, quoi, tu vois. Mais, enfin, le ministère public, quoi. Les keufs, tu, voilà. T'es infidèle ? Allo, police, quoi. C'est dingue. Je trouve ça complètement dingue. Et il y a celui-là, c'est le dernier, qui m'a fait marrer. Indonésie, un détenu s'évade en enfilant une burqa. L'homme, qui purgeait une peine de 6 ans pour ses liens avec une organisation islamiste radicale, s'est mêlé à un groupe de femmes entièrement voilées sans que personne ne s'en aperçoive. Bah ouais, malinx le lynx. Un Indonésien condamné pour des actes terroristes, quand même, s'est évadé de prison en enfilant une burqa pour se mêler à un groupe de femmes rendant visite à un détenu, a indiqué la police, machin. Rocky Aprizdianto. Rocky Aprizdianto. Les frérots, 29 ans, qui purgeait une peine de 6 ans pour ses liens avec une organisation islamiste radicale, quand même, s'est procuré une burqa. Viens enlever un tour sur ma burqa. Vêtements amples couvrant l'ensemble du visage et du corps lors de la visite d'un groupe de femmes ainsi voilées, a indiqué la FP. Le détenu n'a alors eu aucune difficulté à sortir de l'enceinte en même temps que les femmes, les gardiens n'osant jamais soulever la burqa pour vérifier les identités. Monsieur Rocky a été condamné. Rocky a été condamné en vertu de la loi antiterroriste indonésienne pour avoir servi d'agent recruteur d'une organisation islamiste radicale. Voilà. Il y avait Redmond Faïd aussi, qui s'était déguisé sous ma burqa. Enfin, bref. Il y en a plein. Moi, perso, ça me peut marrer. Voilà. Petite vidéo à la bololo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait rigoler. Je vous laisse avec un petit sous ma burqa où je le mets en capsule finale. Je ne sais pas encore. Ça, c'est un groupe qui s'appelle Madame Jean-Pierre. C'est un obscur truc bruxellois que personne ne connaît. Ils ne sont absolument pas connus. C'est juste que moi, bref, j'allais dans un endroit, dans un bar, un espèce de truc où il y avait une scène ouverte et ils y étaient de temps en temps. Et donc, je les ai découverts comme ça. Il faut que... je les mets en description de la vidéo. Attends, regarde. Regarde-moi ça, frérot. Madame Jean-Pierre... Oh, le Bertrand. Oui, le Bertrand. Dites-moi, il y avait quoi ? Madame Jean-Pierre. Oui, le caca, évidemment. Une souris verte, la version pour adultes de la souris. Captain Madame Jean-Pierre. Ils sont tous... Allez, je vous mets ça en description. Si vous avez envie de rigoler, écoutez un peu ces mecs. Ils sont complètement barrés. C'est-à-dire un mec et sa meuf. Bref, ils sont complètement tarés. Je vous mets ça en description. Viens donc faire un tour sous ma bourgade. Viens donc faire un tour sous ma bourgade. On est déjà 23. 23. Viens donc faire un tour sous ma bourgade. Touche pipi et pousse caca. Vous êtes vraiment durs avec vos lois. On est des gentils barbus. Le premier des deux qui molle, il molle, la prend l'autre dans son fût. Viens donc... Bref, c'est du grand n'importe quoi. Comme d'habitude, les frérots. J'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Cette vidéo n'a ni que, ni tête. Ça n'a absolument aucun sens. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. On se retrouve pour peut-être aujourd'hui. Ou plutôt demain. Je ne sais pas. J'ai fait un... Les fous triqués nos docephales 2 sur Rockaia Dialo, les frérots. Et il y a des choses à dire. Bon, elle a dit une dinguerie sur la baïa, encore une fois. Mais bon, après, je me suis amusé à chercher un peu les perles de Rockaia Dialo. Je suis tombé sur des dingueries. Tu sais, le Sparadraguet. C'était n'importe quoi. Il y a plein de trucs. Bref, ça va être une petite vidéo pour tailler Rockaian en l'œuf dans la paix, l'amour, la tolérance, l'inclusivité, les papillons et tout le reste, bien sûr. Walk, etc. De toute façon, moi, je suis de gauche, comme vous le savez. Bref, prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Déconnez pas trop avec votre burqa. Vous foutez pas 23 de sous. Voilà, prenez soin de vous. Et à bientôt. Tchou ! Dites, dites-moi Dites, dites-moi Dites, dites-moi Où faire mon caca ? Dites, dites-moi Où faire mon caca ? Si je ne trouve pas les chiottes Je vais faire dans ma culotte